bonjour à tous c'est déjà notre dernière semaine de cours alors pour l'occasion je vous présente 12 mots et expressions que nous avons vu dans les revenants et je vous explique comment les utiliser en contexte c'est parti donc jusqu'ici en classe vous avez surtout appris un français assez académique un français courant dans les revenants vous avez pu découvrir le français parlé et même le français familier et vous avez pu voir qu'il y a quelques différences notamment on parle très vite dans le français familier et on utilise aussi ce qu'on appelle l'argo l'argo ça veut dire slang et on utilise des expressions idiomatiques voici une expression utile pour commencer être au courant répéter être au courant on l'a d'abord vu avec mademoiselle paillet qui demande à julie vous êtes au courant pour monsieur costa alors qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire vous êtes au courant ça veut dire est ce que vous êtes informé est ce que vous savez ce qui est arrivé à monsieur costa est ce que vous avez appris est ce que vous avez entendu ce qui est arrivé à monsieur costa ok donc en anglais on pourrait dire did you hear what happened to mr la costa ok donc être au courant ça veut dire savoir un fait ça veut dire être informé d'un fait très bien une autre expression être crevé ça c'est du français familier qu'on utilise avec les amis ou avec la famille on l'a vu avec camille qui dit à ses parents je suis crevé bonne nuit alors crevé ça veut dire je suis très fatigué ok je suis vraiment crevé donc en anglais l'équivalent ce serait c'est du français familier à ne pas utiliser avec tout le monde juste avec les amis et la famille et ça veut dire je suis très fatigué je suis crevé en avoir marre c'est une expression utile dans les dialogues donc si vous parlez si vous avez une conversation avec un francophone dans le dernier épisode on entend Laure et Julie qui essayent de partir de la ville et Laure demande elle se demande si peut-être il va y avoir des problèmes car elle s'en va de la police like she's ignoring the police calls and instead she's trying to leave the city et Julie lui dit oh mais tu vas pas avoir des problèmes Julie asks her like are you going to be in trouble et Laure répond j'en avais marre d'être gendarme de toute façon alors en avoir marre ça veut dire en avoir assez ici ça veut dire j'en avais assez d'être gendarme ça ne m'intéressait plus d'être gendarme en anglais on pourrait dire oh I was sick of being a cop anyway ok like I just wanted to do something else ok donc ça veut dire en avoir assez ok donc on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours on peut l'utiliser simplement pour dire oh like I've had enough on peut dire j'en ai marre ok j'en ai marre ou on peut en avoir marre de situations de choses donc par exemple j'en ai marre de la pluie ok like oh I'm sick of the rain j'en ai marre de travailler I'm sick of working j'en ai marre de cuisiner I'm sick of cooking donc c'est une expression qu'on peut utiliser dans plein de contextes ok donc répétez j'en ai marre très bien pas mal d'eux c'est une façon en français familier d'exprimer une quantité on l'a vu avec Léna et son père Jérôme Jérôme demande à Léna si Léna a parlé à ses amis du retour de Camille et Léna est sarcastique et elle dit ouais j'en ai parlé à pas mal de monde j'ai créé un groupe il y a pas mal de fans donc ici pas mal c'est l'équivalent de beaucoup donc ce serait ouais j'en ai parlé à beaucoup de monde dans le groupe il y a beaucoup de fans donc ici bien sûr elle est sarcastique like this is like sarcasm here mais c'est du français parlé pour vouloir dire beaucoup ok on peut l'utiliser par exemple est-ce que tu as beaucoup de travail à faire ce week-end oui j'ai pas mal de travail en ce moment like yeah i have quite a lot of work ok j'ai pas mal de travail est-ce que tu voyages beaucoup oui j'ai voyagé dans pas mal de pays like i've traveled in you know like quite a few countries ok donc ce serait l'équivalent de quite a few ok i've told quite a few people j'en ai parlé à pas mal de monde une clope c'est tout simplement l'argot pour vouloir dire une cigarette donc vous allez peut-être l'entendre si vous allez en France on le voit dans la série avec Camille qui demande à son père tu me donnes une clope donc tu me donnes une clope ça veut dire tu me donnes une cigarette okay do you have a cigarette ? c'est un mot assez familier on utilisera plutôt avec les amis un truc c'est un mot qui a beaucoup d'utilisation un truc ça veut simplement dire une chose quelque chose that simply means like something a thing dans le dernier épisode on a vu Lena qui regarde Camille et qui lui dit un truc là un truc là you have something there like you have something there souvent quand on utilise le mot truc c'est soit on ne se rappelle plus du mot pour le désigner ça peut aussi être quelque chose qui est difficile à définir ça peut aussi être quelque chose qui est difficile à définir une expression qui est assez ironique dans ce contexte ça me regarde pas et vous avez pu voir dans les revenants que à la négation dans le français parlé de tous les jours on enlève souvent le nœud donc à l'écrit on dirait ça ne me regarde pas mais quand on parle à l'oral on dirait simplement ça ne me regarde pas ça ne me regarde pas donc ici dans une conversation avec Simon la voisine mademoiselle Payet sort de son appartement et commence à poser des questions à Simon et à un moment elle dit oh ça ne me regarde pas la vie sentimentale de Julie donc le sens peut être assez difficile à comprendre parce qu'ici c'est très ironique ça veut dire c'est pas mon problème c'est pas mes affaires donc en anglais ce serait l'équivalent de it's not of my business you know like Julie is like a love life it's not of my business et encore une fois c'est ironique parce que mademoiselle Payet elle se mêle toujours de ce qui ne la regarde pas like she's always into other people's business ok mais sinon si on dit ça ne me regarde pas ça veut dire you know it's not my business I shouldn't get into it ok ça ne me regarde pas une autre expression avec ça c'est ça ne m'arrange pas on l'a vu avec une conversation entre Laure et Julie tôt dans la série Julie est dans son appartement elle vient de prendre une douche elle cache Victor dans son appartement et Laure arrive et demande je peux entrer et Julie qui ne veut pas que Laure voit Victor répond ça ne m'arrange pas là ok ça ne m'arrange pas ça ne m'arrange pas ça veut simplement dire c'est pas le bon moment donc en anglais l'équivalent ce serait ok it's not a good time ok not a good time for me donc je peux entrer ça ne m'arrange pas ok like not a great time on peut l'utiliser pour faire des projets ok it's an expression that you can use when you're making plans donc c'est utile pour les conversations par exemple si on vous propose un jour ou une heure pour une activité et que vous ne pouvez pas vous pouvez simplement dire désolé mais ça ne m'arrange pas ok so if someone asks if you can meet at a certain time an hour and you're not available or it would be difficult for you to meet you can just say ça ne m'arrange pas not a great time ok for me doesn't work very well for me ça ne m'arrange pas ça va aller c'est une expression dont on a toujours besoin surtout en ce moment on l'a vu plusieurs fois dans la série mais récemment on l'a vu avec Serge qui veut nager dans le lac qui veut traverser le lac à la nage et son frère Tony il ne veut pas trop aller dans le lac et Serge lui dit allez ça va aller je t'aiderai ça va aller ok littéralement it will go ça veut dire tout ira bien ok like you will be alright it will be alright ok like come on let's go it will be alright I'll help you ok ça va aller et c'est une expression que tout le monde aime entendre ok it's an expression like everyone likes to hear from time to time ok ça va aller ça veut dire tout ira bien une autre expression qu'on aime entendre c'est t'inquiète pas ok t'inquiète pas en général si c'était du français écrit ce serait ne t'inquiète pas mais comme c'est du français parlé on enlève souvent le ne so remember that when it's spoken French especially if it's French you know spoken with friends and family you often remove the ne in negative sentences so this is why instead of saying ne t'inquiète pas we had like Adèle here saying t'inquiète pas ok t'inquiète pas s'inquiéter ça veut dire to worry donc t'inquiète pas ça veut dire il ne faut pas t'inquiéter ok like don't worry you shouldn't worry tout va bien everything is ok donc ici elle veut rassurer sa fille Chloé elle ne veut pas que sa fille ait peur donc elle lui dit t'inquiète pas ma chérie ok t'inquiète pas ça va aller like don't worry darling et pour aller encore plus loin parfois on enlève le pas donc c'est possible que vous entendiez t'inquiète ok like you may sometimes hear it even without the pas just like t'inquiète so it's like an extreme contraction ok of the expression c'est surtout utilisé par les jeunes c'est c'est vraiment une expression familière mais t'inquiète ou t'inquiète pas ça veut dire don't worry dans le même thème c'est pas grave on l'a vu dans le dernier épisode avec Camille et Léna qui enfin commence à se parler qui enfin commence à se réconcilier it's like a reconciliation between the two donc Camille lui explique qu'elle a embrassé Frédéric et elle se sent mal et Léna veut la rassurer elle lui dit je t'en veux pas c'est pas grave je t'en veux pas c'est une autre expression utile qui veut dire I'm not mad at you ok you know I won't like hold a grudge ok je t'en veux pas ok I'm not mad at you et c'est pas grave ça veut dire c'est pas sérieux ok c'est pas un problème ok ne t'en fais pas like it's no big deal it's no serious it's ok ok donc grave en français ça va vouloir dire sérieux donc par exemple si quelqu'un est malade pour demander like is it serious you're feeling sick like do you feel like it's serious on va dire est-ce que c'est grave ok ou si quelqu'un par exemple a un accident ou une blessure et qu'on peut demander à cette personne est à l'hôpital est-ce que so this person is in the hospital is it serious on va dire en français est-ce que c'est grave ok donc c'est grave ça va vouloir dire it's serious et c'est pas grave ça veut dire it's not a big deal it's ok donc tout va bien enfin une dernière expression qu'on utilise pour terminer des conversations ce serait donc attention la prononciation n'est pas très facile parce qu'on ne prononce pas le e donc on dit faut que j'y aille ok faut que j'y aille faut que j'y aille faut que j'y aille ça veut dire il faut que j'y aille donc ça veut dire je dois partir on a par exemple Thomas qui à un moment est au téléphone avec les autres gendarmes et il a entendu une nouvelle il a entendu l'attaque sur Lucie Clarsen et il doit aller à la gendarmerie donc il dit faut que j'y aille like I must go like sorry like I must go ok donc on peut l'utiliser au téléphone on peut l'utiliser dans la vie quotidienne quand on doit terminer une conversation parce qu'on doit aller quelque part when you need to end a conversation because you need to go somewhere or you have like you know like something like at this time you can to say like I'm sorry I have to leave sorry I must go on peut dire faut que j'y aille ok faut que j'y aille ou pour être un petit peu plus si vous trouvez ça un peu trop familier vous pouvez aussi dire il faut que j'y aille ok faut que j'y aille très bien alors j'espère que vous avez apprécié cette liste de mots de français familier pour la semaine prochaine nous allons en discuter donc soyez prêt à expliquer la signification de ces expressions et aussi je vais vous demander de faire une petite liste de mots et d'expressions utiles que vous avez appris en regardant les revenants so pour next week please watch this video again to make sure that you can explain what the different expressions like mean in class like we'll review them in class and also I'm going to ask you to make a short list of useful words and expressions that you've learned while watching ok les revenants those would be words and expressions that you could use in your daily life that you could use in a conversation so anything useful feel free to jot it down on the list and we'll compare in class ok alors très bien je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi au revoir merci